Le stade olympique d'Ebempe à Anyama, fruit de la coopération ivoire aux chinois, sera officiellement inauguré le samedi prochain en présence du chef de l'État Alassane Wattara. Doté d'une capacité de 60 000 places, ce joyau architectural devra abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 que la Côte d'Ivoire devra organiser. Les travaux de l'infrastructure avaient été lancés en décembre 2016. Je vous propose d'écouter avec beaucoup plus de précision le ministre des Sports dans Opolin. Nous avons une bonne nouvelle, une grande nouvelle à vous annoncer. C'est l'inauguration du stade de la cité olympique d'Ebempe. C'est vraiment le fruit d'une coopération entre deux pays. La Chine a décidé d'apporter sa technicité, a reproduit ce qu'ils ont fait chez eux, le grand stade, le nid d'oiseau, refaire la réplique en Côte d'Ivoire. Et puis, la partie ivoirienne s'est engagée à trouver le site, à l'aménager, à purger les droits, à porter tout ce qu'il faut pour viabiliser le site. Et ça nous a coûté quasiment 60 milliards. Le samedi, nous invitons tous nos concitoyens à venir prendre part à ce grand moment de joie dans les restes et de partage. Et le président de la République a tenu à être là lui-même physiquement pour communier avec l'ensemble des Ivoiriens et découvrir ce joyau qu'il a contribué à réaliser.